Alors l'histoire d'Herbefolle, c'est une famille composée d'un couple et d'une petite fille qui habite un petit pavillon de banlieue et qui adore la nature mais une nature extrêmement organisée contrôlée où tout est vérifié à la feuille près, la colorimétrie, l'épaisseur de la pelouse et c'est un jardinier qui est chargé de veiller à ce que tout rentre dans l'ordre et ce jardinier un jour on a absolument assez de couper, de tronçonner, d'aménager ce jardin comme un musée et du coup ils décident de s'en aller et la famille va se retrouver avec un jardin épris de liberté qui enfin débarrassé des coups de cisaille va se mettre à pousser, à pousser, 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 à devenir complètement hirsute et à envahir d'abord le jardin puis la maison, à s'introduire dans la maison aux grandes dames du couple qui est effrayé de perdre complètement la maîtrise, cette maîtrise qu'ils ont mis si longtemps à faire perdurer et des oiseaux vont venir les réveiller, vont venir leur ouvrir les yeux sur cette nature et ils vont bien se régaler de ce jardin, de ces vacances du coup qui leur sont proposées un peu forcées et ils vont s'émerveiller de choses qu'ils ne voyaient plus donc ils vont un peu renouveler leur regard sur cette végétation qui était pourtant là, sous leurs yeux et qui n'arrivaient plus à apprécier la fantaisie et la liberté de ces herbes folles. Alors cette histoire est d'abord née d'une envie, je crois, avant même d'imaginer un jardin de végétation, d'ensauvagement c'était surtout l'envie de parler de cette espèce de posture qu'on peut avoir en grandissant, de ranger la fantaisie, l'exubérance, l'excentricité du côté de l'enfance et de considérer qu'en grandissant on doit peut-être adopter une posture de sérieux, d'ordre, d'organisation et j'avais envie de contraindre des personnages à lâcher tout d'un coup cet hyper contrôle et pour qu'ils puissent laisser place à cette excentricité, à cet émerveillement, peut-être un peu, dont ils étaient un peu coupés, dont on peut se couper lorsque l'on rentre dans un rôle d'adulte qui doit être rigoureux et parfois un peu rigide, alors pas tous, mais on peut avoir cette tendance. Donc j'avais envie de parler de ça et le jardin du coup me paraissait être un motif me permettant de raconter cette histoire puisque je pouvais à la fois parler de l'hyper contrôle avec ce jardin qui est maîtrisé et à la fois de cette grande liberté retrouvée puisque les herbes sont incontrôlables, sont une espèce d'explosion de feu d'artifice de couleurs et surtout totalement, comment dirais-je, une espèce de grandiloquence comme ça qui attrape les personnages et qui les force à bien à lâcher leurs habitudes et à vivre pleinement ce qu'on leur propose de vivre. Alors ça c'est vrai que c'est une habitude que j'ai, de travailler essentiellement en noir et blanc avec des touches de couleurs à part deux albums qui sortent un petit peu du haut, mais c'est vrai que j'aime bien que la couleur m'aide à raconter l'histoire, m'accompagne la narration, donc c'est le cas par exemple dans C'est Chic où seuls les objets sont en couleur, c'est le cas dans Odile où seuls les animaux sont en couleur, selon l'histoire. Et là ça me semblait assez évident que ce serait la nature du coup qui serait en couleur. Justement pour souligner peut-être l'austérité de départ, du coup la couleur verte assez peu présente, elle est très cantonnée, et puis de voir même visuellement ce vers se déployer, remplir la page, et du coup qu'il donne vraiment cette impression de foisonnement, et puis qui guide aussi la lecture sur ce point précis. Et du coup la narration ne se disperse pas dans des détails qui ne serviraient pas à l'histoire. Et puis parce que je crois que j'ai un goût esthétique pour la confrontation du noir et blanc et de la couleur. J'ai l'impression que le noir et blanc vient rendre les couleurs plus chatoyantes et plus explosives, et que la couleur vient raconter aussi du coup le côté très sérieux des personnages en noir, et que les deux cohabitent dans cette relation un peu antagoniste. Alors mon rapport à la nature, j'ai grandi à la campagne. J'ai eu l'occasion de passer des après-midi à construire des cabanes, et surtout à jouer seule, sans le regard de mes parents. Et ça j'en garde un souvenir très précis, très aigu, parce que c'était vraiment un sentiment de grande liberté, de pouvoir être entre copains, dans des champs, et d'expérimenter justement cette liberté, d'expérimenter des après-midi de promenade, d'errance. Donc ça c'est un souvenir qui est très présent. Maintenant j'habite en ville, et je pense que j'ai un attachement très fort à ces souvenirs, que j'essaye de réveiller à travers les livres, de prolonger. Et puis j'ai cette envie le week-end, d'aller à la campagne, c'est vraiment quelque chose qui est très important. J'ai un papa qui a fait le métier de jardinier, donc je pense que ça a aussi béni mon imaginaire. Et j'adorais voir son jardin justement, où il lançait des graines qui poussaient comme elle le souhaitait, où il faisait cohabiter des espèces de fleurs. Voilà, tout ça sont complètement anarchiques. Et voilà, je pense que c'est un peu le paysage de mon enfance, qui m'inspire toujours. Alors, ce qui concerne la loufoquerie, c'est effectivement une loufoquerie qui est un peu discrète, qui vient un peu dans un univers a priori assez contrôlé, assez classique aussi, même dans le dessin. C'est vrai que j'ai un dessin assez classique, assez maîtrisé dans le sens où c'est cerné, c'est au trait, c'est appliqué. Et du coup, j'aime bien le décalage justement entre un dessin qui pourrait paraître un peu rigide et des situations qui dérapent. Mais c'est des petites situations qui vont amener justement l'absurdité, la fantaisie. Et la fantaisie et l'absurdité n'est parce que le contexte de l'histoire est a priori très sérieuse. Ce n'est pas des mondes fantastiques inventés, ou alors ce n'est pas de la drôlerie que je réinstallais dès le début de l'histoire, où tout serait complètement dingue. Et c'est vrai que j'aime bien doser cette chose-là, en jouant justement sur ces décalages. Et j'aime bien aussi mettre les personnages dans des situations qui les dépassent, ou des situations qui les coincent, ou des situations qui les fait sortir de leurs habitudes, et un peu d'observer comment ils s'en sortent, et souvent un peu maladroitement, mais toujours, j'ai l'impression, un peu dignement, ils rattrapent et ils réparent, ou alors ils se laissent comme dans Herbes folles, complètement rattrapés par leur enfance. Mais c'est vrai que ça va toujours se nicher dans un contexte très réaliste, et effectivement un peu guindé. Et je trouve que du coup, le décalage fait naître le rire, le sourire. Alors si je pouvais modifier quelque chose à mon monde ? Alors, je crois que ça rejoint un petit peu le thème de mon dernier livre, donc Herbes folles. Je crois que ça serait la place que l'on laisse à la création, à l'inventivité, et justement qu'on s'autorise, qu'on s'autorise à être soi-même porteur de fiction, tous, chacun, et qu'on participe à construire ce monde par le biais de la créativité, par l'invention, qu'on s'autorise à penser d'autrement, qu'on s'autorise à penser des solutions qui peuvent nous paraître complètement folles, mais qu'on laisse vraiment s'épanouir les idées, quelles qu'elles soient, et qu'on les laisse grandir, qu'on les laisse construire. Je crois que l'inventivité soit vraiment un moteur dans nos décisions, et qu'on ose faire des pas de côté. Parfois les solutions sont à 0 cm de nous, mais juste on n'ose pas les penser, ou on n'ose pas les imaginer, et du coup on reste dans un chemin que d'autres ont tracé pour nous, ou pour la collectivité. Et voilà, je crois qu'un autre monde, ça serait ça. ... ... ... ... ...